Quand vous recevez votre commande, vous contrôlez vos vivaces. Ici, on a un iris. Ça se peut que quand vous le receviez, il y ait des petites feuilles jaunes. On enlève les petites feuilles jaunes. On contrôle l'iris. Parfait. Des fois, il y a des petits bouts jaunes, c'est normal. On prend notre ciseau, on recoupe les petits bouts jaunes. Comme ça ici. On prend notre iris et on le laisse tremper une heure dans l'eau. On vient ameubler notre sol. Puis, on fait un petit buton. C'est important parce que l'iris n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Ensuite, on prend notre iris qui a trempé pendant une heure. On vient démêler les racines pour qu'il y en ait tout le tour du rizone. Regardez, ça fait comme une petite étoile. Je viens asser mon iris sur le buton. Puis, j'entre les racines une à une dans le sol. Comme ça ici. Je fais le tour de toutes les racines. Ensuite, je viens prendre de la terre que je vais mettre sur le côté pour enterrer les racines. Puis, je viens en mettre derrière un petit peu plus haut pour tenir mon iris droit pour ne pas qu'il tombe en cas de pluie le temps de s'enraciner. Une fois que mon iris est bien implanté, ce qui est important, c'est que votre rizone reste découvert, qu'il n'y ait pas de terre. Ensuite, vous pouvez mettre du paillis. Le paillis sur le rizone, ce n'est pas tellement grave. Mettez votre paillis comme ça et vous avez votre iris de planter. Pour le premier arrosage de l'iris, on a notre arrosoir avec du transplanteur qu'on a mis déjà dedans. Ce qui est important, c'est de bien arroser pour que la terre se tasse et qu'il n'y ait pas de pof d'air au sol. On arrose, on arrose. On peut attendre un peu que ça rentre dans le sol. Puis, on en remet encore. Vous pouvez mettre un bon 4 litres d'eau pour le premier arrosage pour être sûr, sûr que vos racines soient vraiment tassées dans le sol avec l'eau. Pour la suite des choses, pour un bon enracinement de votre iris, il est recommandé d'arroser tous les jours durant une semaine, le matin, surtout en cas de grande chaleur.